Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Émilie Trancard, je travaille dans un centre de formation pour apprentis proche de Nice. Nous sommes venus en mobilité à Barcelone avec 21 apprentis sur différents métiers comme la pâtisserie, la boucherie, la boulangerie, la poissonnerie, la coiffure et l'esthétique. D'accord, très bien. Bonjour, Laurence Martarello, je suis conseillère principale d'éducation au centre de formation d'apprentis proche de Nice également et j'accompagne ma collègue pour la mobilité des 21 apprentis. D'accord, très bien. Quelles ont été les étapes clés de cette mobilité pour vous ? La première étape clé a été la sélection des 21 apprentis. Donc, ils ont été sélectionnés selon leur comportement dans l'établissement scolaire, leur comportement aussi dans leur entreprise, leurs notes aussi. La seconde étape clé était la mise en relation avec Espamob aussi. Ensuite, ça a été la visite préparatoire qui a été très importante, tant sur le plan des entreprises que de rencontrer pour la première fois Espamob et de rencontrer aussi tous les patrons des entreprises. Et la dernière étape, la plus importante, était l'arrivée pour la mobilité pour les 15 jours. D'accord, très bien. Au niveau des stages qui ont été proposés à vos apprentis, qu'est-ce que vous en avez pensé du côté professionnel du placement en entreprise ? Déjà, on s'est aperçu que Espamob avait fait une sélection très précise et pointilleuse avec des entreprises qui étaient partantes pour accueillir des jeunes en mobilité. On a eu un très bon accueil de la part des entreprises. Et dès le premier jour, lors de l'accompagnement avec les collaborateurs d'Espamob, on a été très bien reçus. D'accord, très bien. Donc, le suivi sur place s'est bien passé aussi ? Le suivi sur place de la part d'Espamob a été très réactif. Il y a eu quelques ajustements à faire sur les horaires ou les missions proposées aux apprentis. Et dès le lendemain, tout était parfait et les apprentis étaient ravis des changements et des ajustements qu'a pu faire Espamob. D'accord, très bien. Gérer un groupe de 21 apprentis, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que vous avez pensé du côté de la logistique, notamment au niveau du transport, de l'hébergement, tout ça ? Alors, on a été très bien accueillis par Marie le premier jour à l'auberge. Elle nous a donné toutes les informations nécessaires, les tickets de transport. Donc, on n'a eu aucune préoccupation par rapport à la logistique. D'accord. Tout a été bien préparé et tout nous a été donné en amont pour que les 15 jours se passent du mieux possible. D'accord, très bien. Et l'hébergement était très bien. En tout cas, l'auberge de jeunesse où nous avons été accueillis a été vraiment aux petits soins, aussi bien avec les jeunes qu'avec nous. Rien à redire. Super, génial. Est-ce que, par hasard, vous auriez un petit mot pour décrire votre expérience à Barcelone avec Espamob ? Inoubliable pour les apprentis et inoubliable pour nous également. D'accord, super. Moi, je dirais magique pour eux. Ça leur a changé du quotidien, surtout. D'accord, très bien. Bon, merci en tout cas. Merci à vous. Merci.